Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité, la romancière que vous êtes, signe des histoires d'amour passionnées qui passionnent aussi vos lecteurs. Vous vous demandez souvent pourquoi vous les écrivez. À moi aujourd'hui de vous interroger sur ce sujet en évoquant un parcours où tout roule pour vous grâce à vos autofictions. Bonjour Emma Becker. Bonjour. Alors vous avez signé un livre, Le Mal joli chez Alba Michel. On va en parler tout à l'heure, mais le principe des clés d'une vie, c'est d'évoquer votre parcours à travers des dates clés. Et votre parcours est assez atypique pour que je vous interroge à travers ces dates. Alors la première date vous concerne directement, mais c'est un moment important de votre vie. Le 26 mars 2010 s'ouvre le Salon du Livre de Paris pour six jours. Effectivement, je pense que ce jour-là, vous êtes allé au Salon du Livre et vous n'avez pas perdu votre temps. Exactement. Je ne sais pas comment vous avez trouvé ça, mais c'est effectivement le jour où je me rends avec un ami très cher au Salon du Livre. et où je fais la connaissance d'Olivier Rubinstein, qui est à l'époque le directeur général des éditions de Noël, à qui je réussis à refourguer mon manuscrit, mon énorme premier roman, qu'il ne voulait pas prendre au début et qu'il a fini par prendre. Et c'est comme ça que tout a commencé pour moi dans l'écriture, enfin dans la publication en tout cas. En tout cas, le Salon du Livre, c'est une immense machine qui a commencé en 1981 à l'initiative de Jérôme Lindon et de Claude Gallimard. Et à l'époque, c'était de défendre la passion française pour les rencontres et les livres. Et on a vu ce que ça donnait, puisque ce Salon marche toujours aussi bien. Alors, à l'époque, quand vous y arrivez, on entre quand même plus facilement qu'aujourd'hui. Vous avez pu vous faufiler jusqu'au stand de Noël, Emma Becker. Je me suis faufilée avec la compagnie de cet ami qui s'appelle Laurent Binet et qui publiait à l'époque son premier roman, HHHH, aux éditions Grasset. Il avait rencontré Olivier Rubinstein et il lui a parlé de moi de manière suffisamment flatteuse pour qu'Olivier se laisse convaincre et me prenne mon manuscrit. Alors, il y avait beaucoup de monde. Il y avait Frédéric Mitterrand qui était là cette année-là. Il était ministre de la Culture parce qu'il lançait des chèques livres de 7 euros offerts aux enfants pour inciter les enfants à lire. C'est une très bonne initiative. Alors, il y a quand même mille maisons d'édition qui sont représentées au Salon du Livre et il y a une seule qui vous intéresse, c'est de Noël, Emma Becker. Ce n'est pas que c'était de Noël qui m'intéressait, c'était que je n'avais encore envoyé mon manuscrit nulle part et donc toutes mains tendues étaient bonnes à prendre, même les mains qui ne m'étaient pas tendues puisque j'admets avoir un peu fait du forcing auprès d'Olivier Rubinstein et je ne sais toujours pas à quoi je dois cette largesse d'avoir pris mon manuscrit. Mais je crois qu'on s'est compris tout de suite, lui et moi. Il se trouve aussi que la lecture et l'écriture ont toujours été votre passion ? Tout à fait, oui, oui. J'ai toujours adoré lire et puis inventer des histoires. C'est le parcours assez classique, je pense, des écrivains. Depuis l'enfance ? Depuis l'enfance, oui. Depuis que je sais former des lettres, j'ai toujours aimé écrire des histoires sur moi, dans d'autres personnages. Alors, vous êtes née, vous avez grandi à Fresnes. Il n'y a pas que la prison, je crois. Non, il y avait aussi ma maison. Oui, et Alain Delon qui a grandi à Fresnes. Et le groupe trio célèbre qui a été formé à la MJC de Fresnes. Ah, vous voyez comme quoi, on est plusieurs pointures à avoir grandi à Fresnes. Votre nom, c'est Emma Durand. Tout à fait. Un nom banal grâce à Tintin. Et vous êtes franco-allemande. Oui, ma grand-mère est allemande. Et c'est son nom de jeune fille dont je me suis servi pour mon pseudonyme. Elle s'appelle Panan Becker. Et j'ai juste pris le Becker de la fin. Je trouvais, en tout cas, ma mère trouvait qu'Emma Becker, ça sonnait très bien. Et c'est vrai. Et c'est vrai que ça sonne bien. Il y a eu quelques Becker célèbres. Il y a eu Jacques Becker. Et puis, il y a eu la dernière descendante du Titanic qui s'appelle Becker. C'est la dernière personne vivante qui a échappé au naufrage du Titanic. Très bien. Je ne sais pas quoi faire de cette information. Non, c'est une information pour votre culture personnelle. Alors, votre père n'est pas dans l'écriture, mais il est quand même dans l'événementiel. Tout à fait. Mon père, quand j'étais petite, dessinait des stands pour les expositions, les grands salons comme ceux à la porte de Versailles. Effectivement. Et je crois que l'événementiel, c'est quelque chose qui n'est pas d'hier. On en parle beaucoup aujourd'hui. Mais déjà, au temps des Égyptiens, les événements, on les appelait des événementiels. Ah, je ne savais pas non plus. Votre mère est psychologue, ça n'a rien à voir avec l'événementiel. Tout à fait. Et vous avez de la famille de médecins. Oui, mon grand-père maternel était un chirurgien orthopédiste auquel je dois beaucoup, notamment la rencontre de l'homme qui m'a inspiré mon premier livre, Monsieur. C'était chirurgien. Dont on va reparler. Alors, vos parents se séparent et ça, c'est une chose qui a marqué votre vie, Emma Becker. Oui, à tel point que j'avais 11 ans quand mes parents ont divorcé. Mais j'ai cru que tout se passait bien jusqu'au moment d'avoir 22 ans. Et là, j'ai ressenti le besoin d'écrire là-dessus. J'ai toujours aimé passionnément mes parents, parfois avec une ardeur que je peinais à éprouver pour des hommes. J'ai aimé mes parents comme j'ai pu aimer des amants. Et j'ai voulu écrire sur eux parce que je n'arrivais pas à faire sens de cet amour qui m'empêchait de vivre à une époque. Oui, et en même temps, être séparé de ses parents qu'on aime, ce n'est pas facile à vivre. Non, mais je crois que mes parents se sont très bien entendus jusqu'à un certain point. Et ensuite, ils se sont complètement perdus de vue. Et c'est ça que j'ai eu beaucoup de mal à comprendre. Et je crois que j'ai écrit mon deuxième roman parce que j'essayais de leur pardonner et j'essayais d'avancer. Et aujourd'hui, je pense qu'ils sont fiers de ce que vous avez fait, non ? Ben, j'espère. Je crois qu'ils sont fiers. Mon père a plus de mal à l'exprimer que ma mère. Mais je sais que dans son silence, il y a aussi de la fierté. Alors, il y a aussi vos études. Vous les faites dans une ville qu'on connaît, mais dont on ne parle pas forcément pour les collèges ou les lycées. Mais à travers une chanson, vous allez la reconnaître. Chéri, viens vite, viens à nos gens. Tu nous invites, c'est le printemps. C'est vrai que moi, Jean-Sélobard, Annie Cordy chante cette ville. C'est connu pour ses guinguettes. Oui, alors moi, je l'ai connu pour son institut Montalembert, où j'ai fait toute ma scolarité jusqu'au bac et dont je garde des souvenirs émus. Mais pourquoi ? Parce que j'aimais beaucoup. J'ai toujours souhaité un cadre très rigide que je n'avais pas du tout chez moi. Et j'aimais cette idée d'être élevée dans un établissement catholique parce que je venais d'une famille qui n'avait pas beaucoup d'intérêt pour la religion. Et moi, j'avais très envie de ce cadre-là et j'avais très envie de quelque chose de sacré, d'une idée de communauté. Et puis, très rapidement, c'est un établissement dans lequel j'ai appris aussi une forme de subversion parce que quand on est dans un établissement catholique, il est facile de détonner un peu et je suis devenue cette espèce d'élément provocateur. J'ai beaucoup appris de cet établissement-là. Oui, je crois que vous avez surpris les élèves et les professeurs par vos tenues au départ. Par mes tenues ? C'est-à-dire que je crois qu'un jour, un professeur vous a dit si vous voulez vous habiller comme ça, mademoiselle, Durand, allez sur le trottoir d'en face. Oui, tout à fait. Tout à fait. J'ai une petite idée d'où vous avez attrapé cette information. Effectivement, très tôt, pour les jeunes filles, on regardait beaucoup si elles portaient un soutien-gorge. A posteriori, je trouve ça forcément un petit peu malsain, mais c'est vrai qu'à l'époque, on était souvent interrompus en cours par le pion qui venait vérifier que nos seins ne pointaient pas sous nos t-shirts. Et je crois que cette injonction de ma prof d'aller travailler sur le trottoir, si j'ai tellement envie de ne pas mettre de soutien-gorge, j'en ai fait quelque chose de bien. Alors, il y avait aussi une photo d'Yves Saint-Laurent, je crois. Oui. Oui, tout à fait. J'avais ce qu'on appelait à l'époque un sky-blog. Certains doivent s'en souvenir. Impossible de les supprimer parce qu'ils sont toujours en ligne, mais plus personne n'a les identifiants pour s'y connecter. Et c'était effectivement un blog où j'avais partagé des choses qui me plaisaient, notamment cette photo d'une campagne de Saint-Laurent où un homme nu s'étendait en noir et blanc. Tout était visible. J'étais très troublée par cette photo. Et le directeur de Montalembert m'avait convoquée pour me faire la leçon sur le peu de moralité de ce sky-blog parce que c'est vrai que j'y indiquais que j'étais élève au lycée Montalembert et c'est une photo qui m'a valu d'être renvoyée trois jours. Trois jours seulement, oui. Trois jours seulement, il ne faut pas exagérer. En même temps, cette photo avait fait le tour du monde et Yves Saint-Laurent, qui est un garçon timide, l'avait imaginée pour le lancement de son parfum. Oui, tout à fait. Moi, je n'y voyais pas de... Enfin, pour moi, c'était un nu académique, cette photo, mais simplement, dans le clair-obscur, on devinait la forme de ce sexe masculin. J'étais très troublée. Et c'était Jean-Louis Cerf, qui est un photographe célèbre, qui avait réalisé ce cliché. Alors, il se trouve qu'il y a aussi, à cette époque-là, les rallies. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui vous passionne, Emma ? Non, ce n'est pas quelque chose que je connaissais, non. Je n'ai jamais fait de rallye. J'étais fascinée par cette... Je ne sais pas comment décrire ça. Pour moi, c'était quelque chose de très exotique. En fait, les rallies, ça consistait à présenter des jeunes gens et des jeunes filles de bonne famille pour qu'il y ait des mariages. Tout à fait, mais je n'étais pas de bonne famille. Et je n'avais pas beaucoup d'envie de me marier. Donc, ça t'embue bien. Donc, voilà, exactement. Alors, il se trouve, malgré tout ça, vous êtes une excellente élève à l'école, Emma Bicker. Je fais partie des élèves qui arrivaient à s'en sortir sans trop bosser. Mais c'est vrai qu'on m'a rappelé toute ma scolarité, que si seulement je voulais fournir un petit effort, j'aurais pu être une des meilleures élèves de ma classe. Mais j'avais mes passions. Et mes passions, c'était les langues et c'était le français. Et je détestais tout ce qui sortait de ce cadre. En même temps, il y a eu, à l'Institut Montalemberg, il y a quelques années, un cours spécial d'allemand à partir de la 5e et la 6e. Ce qui n'était pas le cas avant, je ne sais pas si vous le savez. Non, il y avait des classes européennes, effectivement, où on pouvait commencer à apprendre une deuxième langue plus tôt que les autres. Mais pour ça, il fallait avoir un niveau que je n'avais pas. Vous avez quand même eu le bac avec une mention, non ? J'ai eu une mention bien. Je ne comprends toujours pas à quoi je la dois, mais j'étais très contente. Et ensuite, des études de lettres ? Ensuite, des études de lettres, j'ai commencé une hypocagne, effectivement, au lycée Lamartine. Mais on faisait de la littérature quelque chose de tellement clinique et de tellement scientifique que j'ai très vite été dégoûtée. Et puis, j'avais d'autres centres d'intérêt. Les hommes m'intéressaient plus que les études. Voilà. Et puis, votre première publication, c'est dans une revue qui s'appelait Stupre, je crois. Tout à fait. C'était une revue qui était montée par un ami à moi et ça a été l'occasion de publier mon premier texte érotique. Et c'était la première fois que je voyais mon nom imprimé dans des pages et j'en avais été très impressionnée. Et cette revue, elle existe toujours ? Non, elle n'existe plus, je pense, par manque de fonds, d'investissements. Mais ça reste pour moi, voilà, ma première, ma toute première publication sous le nom d'Emma Becker. Mais en même temps, votre amie l'avait acceptée. Comment était né ce projet ? C'était un libraire à l'époque qui était très intéressé par la littérature érotique et la BD. Il avait décidé de monter une revue qui était dédiée à ce genre de littérature. Et il avait publié, je crois, Wendy Delorme, enfin d'autres autrices et auteurs qui après ont un peu fait parler d'eux quand même. Oui, et vous avez aussi fait parler de vous. Et on va en reparler justement avec une date le 28 mars 2011. A tout de suite sur Sud Radio avec Emma Becker. Radio, les clés d'une vie, mon invitée Emma Becker pour son livre Le Mal joli chez Albain Michel. On a commencé à parler de votre parcours un peu sage au début, mais ça a évolué avec l'écriture et on va en parler. Alors, il y a une date que j'ai trouvée qui est le 28 mars 2011. C'est votre première télé avec cette émission. Ce soir ou jamais de Frédéric Tadéhi, où vous êtes là pour parler, donner votre avis sur la télé-réalité. Oui, alors ça fait partie des plateaux qu'on vous propose quand vous publiez un premier roman. Ça n'avait aucun rapport avec la choucroute, mais je n'avais absolument pas le cœur de refuser une télé. J'allais où on me proposait d'aller. Alors, vous êtes en bout de rang, il y a tout un rang, et vous parlez de cet univers que vous ne connaissiez pas forcément, la télé-réalité. Non, j'ai grandi à cette époque. C'est-à-dire que j'avais 10 ans quand Love Story est sortie, mais ça n'a jamais été vraiment ma cam. Non, vous dites que les intervenants parlent, et puis vous dites que la télé-réalité, pour vous, ce sont des membres de la famille dont on a un peu honte. Ah non de Dieu, oui, alors j'étais déjà bien investie quand même. J'avais dû essayer de me trouver une parade. Oui, c'était ça. Moi, je n'ai jamais vu l'intérêt de la chose, mais ça fait de moi une vieille boumeuse, j'imagine. Non, mais vous n'êtes pas la seule. Il y avait quand même Pierre Belmar et Francis Lalanne qui donnaient leur avis. Certes, certes, c'est vrai. Je m'étais bien entendue avec Francis Lalanne. Oui, qui était un peu fou, mais sympa. Oui, oui, très sympa, oui, oui. Il se trouve qu'entre Belmar et Lalanne, il faut quand même trouver la place pour parler, parce qu'il parle beaucoup. Il parle beaucoup, et puis surtout, ce n'est pas un sujet que j'avais vraiment à cœur de défendre ou alors de démonter. Moi, j'étais là parce qu'on m'avait dit d'y aller. C'est-à-dire que quand vous publiez un premier roman, vous êtes un peu déplacé comme un pion, et vous êtes d'ailleurs très content de l'être. Ce premier roman qui est sorti chez De Noël, grâce au directeur que vous avez rencontré au sein du livre, il s'appelle Monsieur, mais MR. Oui, ça a été un peu un drame pour nous, parce que le titre Monsieur nous plaisait beaucoup, mais Jean-Philippe Toussaint en avait sorti un quelques années auparavant. Donc, il a fallu qu'on rétropédale et qu'on trouve une parade qui n'était certes pas la bonne, parce que MR, effectivement, ça ne marche qu'en anglais, mais M. ça ne marchait pas du tout. MR, en fait, c'est Mister en anglais. Et le mot Monsieur, à l'origine, qui s'écrivait Montsor, je ne sais pas si vous le savez, c'est la contraction de l'adjectif Mont et du nom Sieur, qui a une abrévation de Seigneur. Et c'est comme ça que le mot Monsieur est né. Oui, d'ailleurs, ça colle tout à fait avec le livre. Alors, il se trouve que ce livre, c'est ce que vous appelez une autofiction. Et à l'époque, les autofictions ne sont pas si fréquentes, Emma Becker ? À l'époque, je crois que l'autofiction, moi, le terme est inconnu. Quand on me parle plus tard d'autofiction, je pense à Dubrovski, à Philippe Forest, à des autorités avec lesquelles, moi, j'avais l'impression de n'avoir rien à faire. Oui, mais Dubrovski, d'ailleurs, c'est lui qui est le premier ami dans un livre autofiction, en 77. Il était critique littéraire et romancier. Oui. Et donc, c'est une histoire vraie. C'est-à-dire, vous inspirez d'une histoire vraie. Mais, effectivement, c'est une rencontre que vous avez eue grâce à votre oncle médecin. Grâce à mon grand-père. C'est vrai que dans le livre, il s'est transformé en oncle. Mais c'est vrai que c'est un homme que j'avais vu, en fait, toute mon enfance, mais sans savoir, évidemment, ce qu'il adviendrait de nous. Et c'est un homme que j'ai contacté parce qu'on m'avait dit qu'il s'intéressait beaucoup à la littérature érotique. Et c'était le moment où je commençais à lire Calafer, Tes batailles. Et c'est comme ça que mon intérêt pour cet homme avait débuté. Et comment est né votre amour de la littérature érotique ? En chipant des livres dans les bibliothèques de mes parents qui ne lisaient pas beaucoup d'érotisme. Enfin, qu'est-ce qu'on appelle l'érotisme ? Moi, ce que j'aimais, c'était trouver des scènes de sexe comme ça, au hasard des livres que je chopais sur leur table de nuit. Mais j'ai commencé avec de la BD, en fait. J'ai commencé avec les BD un peu porno de mon oncle. Et ce que ça déclenchait en moi m'a tout de suite paru très intéressant. J'avais envie d'écrire la même chose. J'avais envie de susciter le même effet chez les gens qui me lisaient. Oui, mais en même temps, à l'époque, il y avait un gros parfum de scandale qui a un peu disparu. À l'époque, en 2011, vous voulez dire ? C'est vrai qu'on en parlait différemment. Il y avait Catherine Millet qui avait sorti son livre pas très très longtemps avant, je crois. Mais c'était toujours le même amalgame. C'est-à-dire qu'une femme qui écrivait des choses vaguement érotiques devenait une autrice érotique. Ça, ça n'a pas changé. Non, mais moi, je me souviens des années 70-80, à mes débuts, il y avait des théâtres dans Paris un peu érotiques. Il y avait le théâtre des Deux Boules où il y avait deux femmes qui faisaient l'amour sur une sorte de drap au-dessus du public. Et bien, les vieux messieurs venaient avec le Figaro dans la main et un chapeau et ils rentraient discrètement. Avec le Figaro à la main, je note, je note. Alors, il se trouve que vous rencontrez cet homme et il y a d'abord des échanges épistolaires. Mais oui, tout à fait, parce que cet homme, au début, n'imagine pas du tout que je puisse en vouloir à autre chose qu'à ses connaissances. Donc, on se parle beaucoup comme ça par mail et puis je décide d'initier une rencontre. Et comme il se trouve que nous parlons beaucoup d'érotisme, donc beaucoup de nous, à travers les littératures érotiques, je lui donne rendez-vous dans un hôtel. Et ça a commencé comme ça, avec des mots soigneusement choisis, car c'est votre marque de fabrique, Emma Becker. C'est-à-dire, c'est quand même quelque chose, un dialogue érotique, et peut-être qu'il faut écrire soi-même pour s'en rendre compte. Mais le monde dans lequel ça vous enferme d'échanger avec un homme, des mails, des lettres, c'est miraculeux, c'est de l'ordre du pouvoir magique. Oui, mais en même temps, ces mots, il faut les trouver, ce n'est pas simple, parce qu'en général, l'érotique, il se met à des mots assez vulgaires. Oui, mais ces mots vulgaires, ils parlent de nous, enfin, c'est les mots qu'on utilise. Je ne connais pas une seule personne dans la vie courante qui dise pénis à la place de bite. Exactement. Voilà. Ce serait plutôt rare. Alors, il se trouve que les critiques sont excellentes, et que du jour au lendemain, on découvre que vous avez créé votre style. Je le découvre en même temps que tout le monde, c'est-à-dire, moi, je publie ce livre, je dois avoir 21 ans, 22 ans. Donc, tout de suite, on fait de moi la jeune autrice sulfureuse, et j'essaye de, voilà, j'essaye de coller un peu à ce mot-là. Mais déjà, le terme de littérature érotique me gênait un peu aux entournures, et il me semblait que je ne parlais pas d'érotisme, je parlais d'une histoire d'amour. Et dans une histoire d'amour, qu'est-ce qu'on fait ? Je pense qu'on baisse, non ? Enfin, c'est un peu l'intérêt. Voilà. Donc, vous le dites dans le livre. Alors, c'est aussi une description, ce livre, de la traversée du fantasme. Oui, c'est-à-dire, quand on pense trop à un homme, c'est-à-dire, quand on écrit à un homme, on ne fait que fantasmer sur lui. Alors, forcément, quand on se retrouve face à cet homme, il y a tout un ajustement à faire. Et moi, je crois que j'ai tellement, tellement pensé au sexe, j'ai tellement imaginé ce que ça pouvait être, j'ai tellement imaginé ce que ce serait de me donner à un homme, qu'imaginer la déception, quand soudain, je m'aperçois qu'en fait, le sexe, c'est que ça. Le sexe, ce n'est pas grand-chose, c'est ce qu'on y met, c'est de quoi, c'est comment on l'enrobe qui est passionnant. Voilà. En même temps, vous écrivez tout haut ce que d'autres n'osent pas dire tout bas. Oui, mais parce que moi, je trouve ça tellement précieux que je n'ai pas envie d'en perdre la trace. Une scène de sexe, une scène de rencontre, ce n'est pas tellement les gestes qui comptent, c'est tout ce qui s'est passé avant et tout ce qui se passera après. Et moi, je n'ai pas envie d'en perdre la trace. Et je plains un peu les gens qui s'imaginent qu'il ne faudrait pas en parler, que ça dure qu'un quart d'heure et que c'est fini. Moi, ça crépite en moi des semaines durant. Alors, vous dites aussi que ce livre, c'est le désenchantement d'une Lolita contemporaine. Ah, ça, ce n'est pas moi qui le dis, parce que certainement, jamais j'aurais dit de moi que j'étais Lolita. J'ai lu ça quelque part. Oui, bien sûr, mais c'est ce que je vous disais. C'est-à-dire que c'était très facile de dire, ah, M. Becker, 20 ans, livre de cul, Lolita. Alors, s'il y a un point de vue qui est intéressant en cette comparaison avec Lolita, c'est que, pour une fois, c'est la petite gamine naïve qui s'exprime. En l'occurrence, la gamine, elle n'est pas si naïve que ça. J'ai quand même un bagage littéraire derrière moi qui fait que je sais à quoi m'attendre. Je sais ce qu'est le sexe, je sais ce que les hommes ont voulu que ce soit. Mais le désenchantement, je le porte en moi. Les hommes ont toujours été mieux dans ma tête qu'en vrai. Il se trouve aussi que Lolita de Nabokov a fait scandale à sa sortie et qu'aujourd'hui, il est dans toutes les bonnes bibliothèques. Oui, on essaye de temps en temps de le désinguer. On essaye de trouver des intentions dans ce que Nabokov a voulu écrire. Pour moi, ça a toujours été très clair. En revanche, ce qui est peut-être difficile à admettre, c'est que Humbert Humbert puisse être un personnage tellement intéressant. C'est-à-dire que ce serait facile d'en faire un monstre. Mais non, c'est un homme normal. C'est un homme bourré de contrastes. Et dans cet amour qu'il a pour Lolita, il y a toute une fresque sur le regard que les hommes portent sur les femmes. Et puis, il y a aussi la différence d'âge. Aujourd'hui, on a eu d'autres exemples avec Céline Dion, René-Angélil, Brigitte et Emmanuel Macron. Mais à l'époque, ce n'est pas si fréquent, Emma Becker. Non, et pourtant, je crois que toutes les jeunes filles ont voulu un homme plus vieux qui leur apprenne ce que c'est vraiment l'amour. C'est-à-dire, pas ce que c'est dans les livres et pas la déception que ça peut être en vrai, mais quelque chose qui soit entre les deux. Il me semble que c'est tout à fait normal de vouloir chercher quelqu'un qui vous guide dans cet espèce de jeu de massacre que la sexualité peut être, pour vous apprendre ce que peut être la douceur et la tendresse et le fait de se retrouver soi-même. Ce n'est pas facile pour les filles d'entrer dans la sexualité. Mais là aussi, il y a eu de gros progrès. Après, aujourd'hui, les mœurs sont évoluées et l'écart moyen des couples est entre 20 et 30 ans et beaucoup plus courant qu'hier. Et il y a 8% des couples aujourd'hui qui ont au moins 10 à 15 ans de différence d'âge. Oui, je ne sais pas s'il faut en tirer une conclusion générale. La différence d'âge, pour moi, n'a jamais été un truc crucial. Quand j'étais petite, évidemment, oui, je devais rechercher une espèce de figure de mentor, une espèce de figure paternelle. Maintenant, j'aime les hommes qui ont du répondant. J'aime les hommes qui ont des choses à m'apprendre. Et je pense que ça, on peut en trouver dans n'importe quelle classe d'âge. Et il se trouve que ce livre a eu du succès. Je crois qu'il a été traduit en 14 langues. Oui, oui. Et c'est intéressant de voir que... C'est-à-dire, c'était il y a 15 ans, on traduisait les livres beaucoup plus facilement et avec beaucoup moins de problématiques de « Ah, qu'est-ce que ça va dire ? Est-ce que ça va faire scandale chez nous ? » « La maison », par exemple, ça a été très très long pour trouver une traduction anglaise. Et bien, à la maison, on va justement en reparler à travers une autre date, le 21 août 2019. A tout de suite sur Sud Radio avec Emma Becker. Sud Radio, les clés d'une vie. Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie. Mon invitée, Emma Becker, romancière, auteure d'un livre, Le Maljoli, chez Albain Michel, qu'on va évoquer dans quelques instants. On a évoqué vos débuts, votre premier livre érotique qui est traduit en 14 langues. Et puis, le 21 août 2019, est sorti un livre qui pourrait être lié à cette chanson des années 60. Jean-Yann, dans les années 60, qui chantait « Rouvrez les maisons » dans les cabarets. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, ce serait accepté de la même façon. Non, je pense que les tentatives des hommes pour parler de prostitution se soldent toujours par une levée de bouclier. Voilà, exactement. Alors, il se trouve que... Pourquoi j'ai cité cette chanson, totalement oubliée aujourd'hui, mais qui a fait rire beaucoup de gens à l'époque, c'est que le 21 août 2019 est sorti « La maison », votre roman, et qui est encore une autofiction, mais inspirée par une expérience plutôt rarissime. Oui, c'est-à-dire que j'ai déménagé à Berlin en 2013 et que je venais de publier mon deuxième livre, Alice, toujours chez De Noël, et puis d'un seul coup, m'est apparu qu'à Berlin, les bordels étaient légaux, les bordels et les maisons closes. Et c'était un moment où je voyais mes fonds s'amenuiser doucement, gentiment, et je me disais qu'il serait peut-être temps de trouver un boulot, histoire de rembourrer un petit peu mon compte en banque. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais à ce moment-là ? Je pouvais être serveuse, je pouvais être fleuriste, il y a plein de choses que je pouvais faire, mais je pouvais surtout enfin aller voir à quoi ressemblait l'intérieur d'une maison close. Je n'avais pas mes parents avec moi, j'habitais avec mes sœurs, c'était la liberté totale. Et donc, vous êtes allée vous présenter dans une maison close ? Tout à fait, j'ai commencé par travailler dans une maison close dans le quartier de Willmersdorf, qui était très très chic, et c'était une maison close absolument abominable, dont j'ai fini par partir au bout de 15 jours, le temps d'amasser le loyer qui me faisait défaut. Ça s'appelait le manège, je crois. Ça s'appelait le manège, en vrai ça s'appelait autrement, mais c'était le nom que j'avais trouvé. Et ensuite, je me suis dit, bon, alors soit tous les bordels sont comme ça, et ça ne sert à rien d'écrire un livre là-dessus, parce que tout ça, on le sait, soit il y a des exceptions, il faut que je m'accroche. Et c'est à ce moment-là que j'ai trouvé cette maison qui s'appelait Camilla, et qui a été une expérience formidable. Vous arrivez là-bas, on vous engage sans problème ? Non, en fait, j'ai envoyé un email et j'ai eu un rendez-vous avec une dame qui travaillait dans cette maison et qui m'a parlé pendant une heure pour essayer de dresser un profil, le profil d'une femme, une page internet sur laquelle serait expliqué qui était Justine, puisque c'était le nom que je m'étais trouvée. Et j'ai senti de cette dame une telle bienveillance, elle m'a fait visiter la maison, qui m'a au début un peu déçue, je trouvais ça un peu de mauvais goût. Et puis immédiatement, je m'y suis sentie bien. Mais en même temps, elle savait que c'était pour écrire un livre ou pas du tout ? Non, c'est-à-dire, je ne me privais pas de dire à mes collègues que j'écrivais, que j'avais déjà sorti de bouquins, mais je ne commençais pas à raconter que j'écrivais sur cette expérience-là, parce que je ne voulais pas leur donner l'impression que je les observais, d'autant que je n'avais pas tellement besoin d'elles, puisque je m'observais moi. Oui, mais en même temps, vous avez dans ce livre expliqué que finalement, les femmes ont un pouvoir de citoyenne en Allemagne, plus qu'en France. C'est-à-dire, ce n'était pas la prostitution qui m'intéressait, ça ne m'intéressait pas tellement. Moi, je voulais savoir comment cette activité complètement décriée en France était mise en place en Allemagne dans un cadre légal. Comment est-ce que c'est la prostitution quand ça devient un métier ? Comment est-ce qu'on le pratique ? Et c'est pour ça que j'ai choisi de travailler dans une maison close et non pas comme indépendante, parce que toute cette petite économie interne m'intéressait beaucoup. Et vous parliez allemand, bien sûr. Je ne parlais pas allemand au début. J'avais fait 10 ans d'allemand à l'école, mais ça, ça ne vous sert à rien quand vous arrivez à Berlin et que vous vous retrouvez face à des messieurs de 70 ans qui parlent le berlinois, qui est absolument incompréhensible. Donc, j'ai tout réappris en travaillant. Il se trouve qu'en France, il y a un film qui a rendu les maisons closes célèbres, c'était le One to Two avec Nicole Calfant, qui était adapté de Fabienne Jamais, qui était la patronne de cette maison close rue de Provence, qui a eu beaucoup de succès dans les années 50 et qu'on a un peu oublié parce qu'on a toujours parlé de Madame Claude, ce qui n'avait rien à voir. Et il se trouve que finalement, cette expérience était sympathique, mais ça aurait pu être dangereux. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Oui, mais vous savez, on ne sait jamais ce qui peut se passer dans la compagnie des hommes d'une manière générale. C'est-à-dire que je ne veux pas être de mauvaise foi, mais enfin, il m'est arrivé des expériences beaucoup plus déplaisantes avec des hommes qui ne me payaient pas dans la rue ou alors chez eux que dans ce cadre-là où il y avait quand même une certaine cellule de protection, c'est-à-dire nos collègues n'étaient jamais loin. Si quelqu'un poussait un cri, on l'entendait immédiatement. Je n'ai jamais eu vraiment peur, sauf dans ce premier bordel que je décris et dont je me suis barrée immédiatement. Mais n'importe quel boulot où on est en rapport avec de la clientèle, comporte ses risques, surtout quand on est une femme. Vous avez travaillé effectivement sur le désir féminin en même temps. Oui, évidemment. C'est-à-dire que c'était mon désir à moi et ma capacité à me donner comme ça sans en concevoir de mépris pour moi-même ou de haine pour les hommes. Ça m'intéressait beaucoup. Il me semblait que c'était lié à une division que j'avais opérée très tôt dans ma tête entre mon esprit et mon corps. Et je me disais mais si je suis capable de baiser comme ça sans haine ou alors sans en retirer un véritable plaisir, pourquoi est-ce que je ne serais pas payée pour ça ? Pour moi, c'était le deal parfait. Oui, mais peu de gens pensent ça. En général, c'est vu d'un mauvais oeil. C'est-à-dire que ça m'énervait de voir que la sexualité féminine était toujours conçue comme quelque chose de sacré qui devait être relié à des sentiments uniquement valables dans un cadre conjugal ou lié à la procréation. Moi, je trouvais ça très hypocrite dans le sens où la sexualité pour les jeunes filles, pour les jeunes femmes, a toujours été... C'est l'adversité pure. C'est-à-dire, on est toujours en train de se demander qui va gagner à la fin. Et je me disais mais qui t'a donné toute cette énergie, mon Dieu, autant que je reçoive un salaire pour ça et que je me pose la question du coup de comment fonctionne mon désir. Et il y avait aussi la détresse sexuelle masculine. Oui, évidemment. Mais ça, la détresse sexuelle masculine, je n'étais pas très surprise. Ce qui m'a surpris, c'est la solitude des hommes, c'est-à-dire le nombre d'hommes qui venaient non pas tant pour le rapport sexuel que pour l'heure de discussion qui s'en suivrait. C'est-à-dire des hommes dont on sentait bien qu'on était leurs seules interlocutrices jusqu'au prochain rendez-vous. Alors, tout ça a fait que vous avez pris des notes chaque jour et qu'au bout d'un an, vous avez continué, vous avez fait deux ans. J'ai même fait, on va dire, trois ans. C'était très compliqué pour moi d'arrêter. Et non pas parce qu'il me manquait du matériel pour le bouquin. Je n'arrivais pas à partir de cet endroit. J'aimais cet endroit. J'aimais être Justine dans cet endroit. J'aimais sortir du boulot et j'aimais la hauteur que je prenais en sortant du boulot avec les poches pleines de fric parce que c'est une différence essentielle. Et c'est vrai que je n'en ai pas souvent parlé, mais la hauteur qu'on prend quand on sait qu'on n'a pas de soucis à se faire, quand on n'aura pas besoin de compter, quand on n'a pas besoin de se demander comment on va payer son loyer. Et je me sentais je me sentais une impératrice. J'avais l'impression de tenir le monde dans mes mains. Vous avez finalement arrêté quand même ? J'ai arrêté parce que la maison a fermé. Et encore aujourd'hui, je ne sais pas tellement comment je m'y serais prise autrement parce que quitter cette maison, c'était quitter moi, c'était quitter une partie effervescente de moi-même, incandescente. Et c'était quitter toutes ces femmes pour lesquelles je m'étais prise d'amitié. Et puis cette patronne qui était extraordinaire, qui avait inventé cet endroit de ses mains depuis les années 70 avec ses deniers. Non, c'était très dur de quitter cet endroit. Et la maison a fermé pas par manque de clients ? Non, pas du tout. Non, non, on ouvrait une porte, il y avait des clients qui en sortaient. Non, non, ce n'était pas ça. C'était qu'à ce moment-là, des nouvelles lois sont passées à Berlin pour repousser les bordels du centre-ville en périphérie parce que les lois commençaient à se durcir et ça ne faisait aucun sens pour nous de rouvrir ailleurs avec des nouvelles lois. Il se trouve aussi qu'en France, on a souvent parlé de la légalisation des maisons closes. Ça ne se fait toujours pas. C'est un sujet qui revient sur le tapis régulièrement. Oui, mais c'est un sujet avec lequel on s'amuse comme si c'était un vaste débat de philosophie, comme s'il n'y avait pas dedans des vies en jeu et des femmes qui essayent de vivre, des femmes et des hommes d'ailleurs, qui essayent de survivre, qui essayent de vivre un peu mieux qu'avec le boulot qu'on les laisse exercer dans un cadre socialement acceptable. On n'en parle jamais, vraiment. On s'amuse avec. Il y a une maison close que Edith Piaf a rendue célèbre, c'était celle de sa grand-mère à Bernays, où elle a été élevée à trois ans quand son père l'a abandonné. Et là-bas, il y a eu un client qui a vécu l'amour pour la première fois, c'était Gaston Le Nôtre. Ah, très bien. Je ne savais pas. Pour votre culture. Alors, naturellement, vous avez fini par écrire le livre et il est sorti. Et là, ça a été aussi un événement. Mais, ma biquaire. Oui, c'est-à-dire quand j'ai commencé à l'écrire, je me disais ça peut être intéressant pour un public français parce que moi, j'ai grandi dans ce pays où on a quand même des figures littéraires de prostituées très impressionnantes. Nana, Boule de Suif, La Maison Tellier, et je pourrais en citer tant d'autres. Et je me disais qu'est-ce que c'est ? Parce que ce sont des bouquins écrits par des hommes. Alors, qu'est-ce que c'est la vérité ? Parce que les femmes n'ont jamais voix au chapitre. Et je me disais ce serait intéressant d'aller voir comment ce boulot est pratiqué et voir jusqu'à quel point le fantasme de l'homme sur le bordel est vrai ? Où sont les limites de ce fantasme ? Et en même temps, ce livre a eu du succès. On ne vous a pas tellement critiqué. Encore une fois, les critiques ont été formidables pour vous. Vous avez même failli avoir des prix. Oui, j'ai bien failli. Je ne suis pas passée loin. Les critiques étaient bonnes et j'ai été très honorée de la quantité de presse sur ce livre. Mais je me suis quand même fait étrier par un certain nombre de féministes. Ça n'a pas été simple. Oui, qui parlaient d'une vision édulcorée et joyeuse de la prostitution. Oui, mais c'est marrant d'entendre ces femmes-là trouver ma vision édulcorée quand elles-mêmes n'ont jamais foutu les pieds dans un bordel et n'auraient aucun intérêt à le faire parce que brusquement, ce fantasme de la pute qui n'est qu'une victime, qui est manipulée par le patriarcat, manipulée par elle-même au point de croire qu'elle choisit librement cette activité, c'est un fantasme. Mais en même temps, on a parlé de votre écriture qui est à la fois humaine, délicate et élégante. Oui, ça m'a fait très plaisir, je dois dire. Je n'ai pas grand-chose à dire à ce sujet. Non, mais c'est vrai que ce n'était pas facile de faire ça sur un sujet aussi complexe. Mais je crois que ce n'est pas compliqué d'écrire tendrement quand on a aimé passionnément quelque chose. Et ce n'était pas de prostitution que je voulais parler, je voulais faire de cette maison un personnage parce que c'est ce qu'elle a été dans ma vie. Ça a été le grand amour de mes 25 ans. Et effectivement, vous avez été sélectionnée pour le prix Renaudot. Vous êtes passée, je crois, très très près. Je n'ai pas passé loin, oui. J'aurais dû mettre un coup de langue sur le prix, on me l'aurait peut-être donné de force. Mais non, non, écoutez, ce n'est pas grave. Au moins, j'étais sur la liste et tout ce qui compte. Il ne faut pas se leurrer avec ce genre de jeu. Oui, et en plus, il y a eu une autre consécration, c'est que le film a été adapté au cinéma. J'ai eu une certaine quantité d'idées à la con dans ma vie. Mais il me semble que celle-ci a toujours été là, plus ou moins consciente. La Maison est sortie en 2022. Anissa Bonnefond, une jeune réalisatrice, je crois, qui s'est installée à Los Angeles pour faire des clips sur Céline et qui a en même temps ouvert une pâtisserie. Ah, écoutez, comme quoi, les films n'étaient peut-être pas son forté. Elle fait les deux en même temps. Comment s'est né ce film ? Le film est né plus ou moins sans moi. C'était un processus assez long, assez complexe et je n'ai envie d'accabler personne. Mais moi, je n'ai pas du tout retrouvé mon livre ou l'ambiance. J'ai trouvé que c'était un fantasme de mon fantasme. Mais en même temps, vous avez écrit un livre, vous pourriez parfaitement l'adapter, vous, au cinéma, faire des dialogues, des scénarios et aller vers le cinéma. Oui, mais je ne suis pas homme orchestre. C'est-à-dire, je n'ai jamais eu la prétention de tenir une caméra. Moi, je suis tout à fait contente que quelqu'un le fasse pour moi. C'est-à-dire, je suis tout à fait contente que quelqu'un s'intéresse à mon livre au point de vouloir le mettre en image. Je n'ai pas tellement de fierté là-dessus. En revanche, je trouve que quand on s'empare d'un sujet comme la prostitution, qui est tout de même un sujet politique, qui a réveillé beaucoup de débats de société, c'était déjà dur pour moi de le défendre pendant trois ans alors que je savais de quoi je parlais, l'idée de s'approprier mon histoire sans avoir soi-même bossé, ce n'était pas évident et je ne sais pas trop comment elle s'en est tirée, mais j'avais beaucoup de peine pour elle. Oui, et en même temps, la consécration, je crois, c'est un prix que vous avez reçu, décerné par 1100 étudiants français issus de 24 universités. Oui, le prix France Culture Télérama. Oui, oui, qui est un vrai prix de lecteur. Alors, dans ce cas, c'est sûr qu'on se sent autrement honoré que par un prix parisien dont on sait très bien comment ça se passe. Voilà, donc vous n'avez aucune illusion de ce côté-là ? Je n'en ai pas trop, mais vous savez, quand vous commencez à jouer à ce jeu, c'est difficile de ne pas vouloir en être. C'est compliqué de sortir en septembre et de se dire les prix, on s'en fout. En tout cas, vous vous êtes sorti et non pas en septembre, mais en août, le 22 août et on va en parler dans quelques instants sur Sud Radio avec Emma Becker. Sud Radio, les clés d'une vie. Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie. Mon invité Emma Becker, on a parlé de votre parcours avec vos jeunes années, avec vos premiers romans érotiques, avec la maison où vous avez passé trois ans dans un bordel à Berlin et le livre a été un succès. Et vous revenez aujourd'hui avec un nouveau livre, Le Mal Joli, qui est sorti le 22 août 2024 chez Albin Michel. Et là encore, c'est une histoire d'amour, c'est de l'autofiction. Oui, et ça n'est encore pas un roman érotique. Je le précise, c'est un roman d'amour dans lequel, effectivement, il y a certaines scènes où font ce que font généralement les gens amoureux. Mais vous le racontez à votre manière, encore une fois, c'est-à-dire avec élégance et des mots que vous avez choisis. Ce n'est pas facile de trouver ces mots ? Je ne sais pas. Ces mots font partie de mes couleurs. Ils font partie des couleurs que j'utilise avec plaisir et qui me semblent beaucoup moins délicats à utiliser que d'autres mots sur d'autres sujets. Pour moi, c'est un vrai plaisir d'écrire des scènes de sexe. Il se trouve que ça s'écrit Le Mal Joli, M-A-L, mais vous auriez pu l'écrire M-A-L-E. Oui, je ne l'aurais pas fait parce que vraiment, le mot de mal, je le déteste. Pourquoi Le Mal Joli ? J'ai appelé ça Le Mal Joli parce que Le Mal Joli, c'est le terme par lequel on désigne les douleurs de l'accouchement et du travail. Et je trouvais, pour avoir connu l'accouchement par deux fois, qu'il y avait finalement un peu la même extrême solitude dans la douleur, c'est-à-dire l'impression que c'est peut-être la fin, c'est peut-être comme ça que tout se termine. Mais cette douleur-là n'est pas dépourvue d'intérêt parce que soudainement, on se retrouve face à soi. Et il me semble que la passion, c'est un peu la même chose. Alors, cette histoire, c'est celle d'un coup de foudre que vous n'imaginez pas à Paris. Exactement. J'habite à ce moment-là dans le Var avec mon mari et mes deux enfants et je retourne à Paris pour la promotion d'un livre. Et là, je rencontre un collègue écrivain avec qui nous nous entendons de façon tacite sur le fait que, voilà, nous allons nous permettre un petit pas de côté par rapport à nos conjoints respectifs. Et très rapidement, je perds complètement le contrôle de cette histoire et je m'aperçois que je suis bel et bien en train de tomber amoureuse. Comme j'ai un tempérament amoureux, au début, j'ai tendance à me dire que cette passion, c'est une illusion. Je suis en train de tomber amoureuse de moi-même. Je suis en train de n'écouter que mon corps qui a vibré et qui, du coup, s'imagine que c'est de l'amour. Et donc, je décris cette histoire au début comme un empoisonnement. Après, je m'aperçois que c'est une histoire d'amour et je change mon fusil d'épaule. En même temps, au départ, ce n'était pas forcément une histoire d'amour. Quand vous vous rencontrez pour la première fois, rien ne se passe. Non, c'est vrai. La première fois qu'on se rencontre, c'était une soirée chez Castel où je suis censée avoir un prix qu'en réalité, je n'ai pas. Et je suis dans un état de déprime absolue. Et quand je rencontre cet homme-là, c'est assez étrange pour moi. Je n'ai même pas la tentation de lui plaire parce que je suis tellement au 36e dessous que je me dis « Mon Dieu, je pourrais être un paillasson, c'est exactement la même chose. » Mais n'empêche que mon attaché de presse pour me remonter le moral me raconte une histoire intrigante sur cet homme-là et d'un seul coup, ça me remet du cœur au ventre et je me dis « Tiens, ce serait peut-être intéressant de le rencontrer. » Pour le rencontrer, vous lui envoyez un livre dédicacé. Ah, écoutez, on ne change pas une méthode qui gagne. C'est-à-dire qu'évidemment, envoyer un livre dédicacé à un homme, c'est déjà retirer un vêtement. Lequel, je ne sais pas, mais c'est retirer un vêtement. Donc, il a répondu immédiatement et... Oui, il a répondu immédiatement et je pense qu'on s'est entendu tout de suite sur le fait que c'était avant tout, avant tout autre chose, un plaisir d'écrivain que de s'écrire comme ça inlassablement, en faisant des pirouettes, en faisant des numéros de claquettes derrière lesquelles se cachait la vérité toute nue qui était quand est-ce qu'on se rend compte et quand est-ce qu'on se touche. Il se trouve aussi que cet écrivain, sans donner son nom, il est venu deux fois dans les clés d'une vie, donc je le connais bien. C'est un excellent écrivain, un excellent journaliste et il se trouve que c'est un univers tout à fait différent de celui que vous connaissiez jusque-là. Oui, et au début, c'est ça qui m'intrigue parce que cet homme-là ne vient pas du tout du même monde que moi. C'est quelqu'un qui est présent depuis un certain temps déjà dans ce petit bouillon de Saint-Germain-des-Prés et au début, moi, j'ai l'impression de visiter un pays que je n'ai jamais connu et je crois que lui aussi parce que je me doute bien de ce que je représente. Quand on sait les livres que j'écris et la vie que j'ai pu mener, on était pour tous les deux une sorte d'exotisme et quand on a commencé à tomber amoureux, pour moi, c'est devenu presque un drame parce que je me disais mais ça nous amuse maintenant mais si on voulait en faire une vraie histoire d'amour, mais tout nous en empêcherait. Oui, en même temps, ces histoires d'amour que vous racontez et que vous vivez, tout le monde en rêve. Je crois, moi, j'ai l'impression à bien des égards d'avoir été frappée par une grâce qui est que j'arrive à éprouver ce genre de choses. Je crois que malheureusement, il y a des gens qui ne tomberont jamais passionnément amoureux comme ça, qui ne se laisseront jamais détourner de leur chemin par un embrasement qu'on ne peut pas ignorer. Je crois qu'il y a des gens qui sont capables de sentir la passion et d'autres non et effectivement, ce livre ne parlera pas aux gens qui ne sont pas tombés passionnément amoureux. Ou parlera aux gens qui rêveraient de tomber amoureux et qui n'osent jamais Emma Becker. Et peut-être que ce livre leur apprendra comment faire parce que ce n'est pas si compliqué en fait. Il suffit de s'écouter attentivement. Alors, il se trouve que lorsque vous arrivez chez lui pour la première fois, vous entendez une musique que vous ne connaissiez pas. Ça, c'est l'ambiance de l'appartement de votre amoureux. Gymnopédie et gnocienne par Eric Satie, compositeur du Club des Six, fan de Debussy, était son meilleur ami et qui a débuté comme pianiste au Chat Noir, ce qui est assez paradoxal. Et c'est vrai que... C'est-à-dire, je nuance quand même, je connaissais Satie parce que mon père est un grand pianiste capable de jouer n'importe quoi par oreille. Et donc, ce sont des musiques que j'avais entendues toute mon enfance et tout comme les livres que je voyais dans ces bibliothèques étaient des livres que j'avais vus toute ma vie dans les bibliothèques de mes grands-parents. Paul Morand, Brasillac. Exactement. Et c'est cette odeur de maison de famille qui tout de suite m'a étourdie. Je me suis dit mais il ne peut pas... Un homme ne peut pas transporter ces odeurs qui me parlent s'il n'est pas fait pour être dans ma vie. Sauf qu'à l'époque, vous aviez une autre passion musicale. Oh, I swear I'll be at this moment Comme en Eileen par les Dexys de Midnight Rockneur qui a été numéro 1 au hit parade britannique et qui a été utilisé par l'équipe de football de Grande-Bretagne à l'Euro 2004 pour tenter de gagner mais ils n'ont pas gagné. Ah merde, avec une chanson pareille, c'est quand même dommage. C'est vrai que cette chanson vous a fascinée ? Mais moi, j'ai des goûts qui ne sont pas tellement de mon époque. J'écoute beaucoup, beaucoup de musique des années 60-70 et je remonte doucement le temps dans les années 80-90 mais je fais ça à mon rythme et je crois qu'Antonin et moi, enfin Antonin, mon personnage, avons tous les deux des goûts de vieux d'une manière ou d'une autre. Ce n'est juste pas les mêmes. Moi, je suis quelqu'un de très rock. Lui, il est plutôt classique mais je crois que ce n'est pas un véritable clivage. Alors, le roman, il faut savoir que du jour au lendemain, vous tombez amoureuse, Emma Becker, et que finalement, vous êtes écartelée entre le mari et les enfants qui sont dans le Var et cet amour. Oui, disons que quand on a 800 kilomètres entre soi et l'homme qui occupe désormais toute la place, on peut difficilement se sentir autrement qu'empêché et c'est vrai qu'à ce moment-là a commencé un espèce de déchirement mais que je vivais déjà en micro-dose depuis que j'avais eu mon premier petit garçon. C'est-à-dire, la vie d'une mère, c'est quand même le déchirement en permanence parce que quand vous prenez une heure de liberté pour vous, vous vous en sentez coupable mais quand vous êtes avec vos enfants, vous n'avez envie que d'une chose, c'est de cette heure de liberté et vous vous sentez coupable quand même donc ça n'était jamais qu'un microscope sur l'état de maternité. Oui, en même temps, les enfants, ils n'ont que nous, il faut veiller sur eux. Exactement et c'est une partie de ma culpabilité, c'est-à-dire, c'est sans fin la culpabilité d'une mère. Évidemment, les adultes comme vous et moi, on a mille sources de bonheur différentes, c'est-à-dire n'importe quoi peut nous mettre en joie, il y a toujours une raison de se réjouir mais les enfants n'ont rien d'autre que nous comme repères et quand vous avez en face de vous une mère qui n'est jamais là même quand elle est là parce qu'elle est en train de penser à un homme et quand on en parle autour de vous, c'est-à-dire, vous mettez en balance un homme et vos enfants et on vous fait bien sentir que les deux ne devraient jamais être en comparaison. Mais qu'est-ce que c'est tomber amoureuse d'un homme ? C'est brusquement redevenir soi quand on est la plupart du temps qu'une mère et qu'une épouse et être soi pour une femme c'est le travail d'une vie Oui et en même temps c'est le travail d'une vie complexe à gérer Bien sûr que c'est complexe à gérer mais je crois que les vies simples ne sont pas intéressantes la vie c'est un contraste permanent c'est se battre contre soi-même et ça recommence comme ça tous les jours il n'y a pas d'autre vie que celle-là Oui c'est un sujet universel que vous traitez parce que finalement beaucoup de femmes sont dans votre cas mais n'en parlent jamais Mais beaucoup d'hommes aussi je pense c'est-à-dire que moi j'aime beaucoup les retours des femmes mais j'ai eu quelques retours d'hommes qui m'ont énormément touchée c'est-à-dire que brusquement je n'écris plus des livres pour femmes c'est très longtemps on m'a dit oui ça c'était écrit par une femme donc c'est pour les femmes je crois que ce que je décris la passion l'état d'amour on n'est plus ni homme ni femme quand on est dedans on est juste des êtres humains tiraillés par des inclinations contraires ça va au-delà du genre les hommes qui se retrouvent dans ce que je décris dans ce déchirement-là ce sont des hommes qui ont compris qu'il n'y avait pas que les hommes qui pouvaient écrire sur eux et en même temps dans les salons du livre vous le constatez vous avez des jeunes des hommes des femmes et des femmes et des femmes assez mûres parfois j'ai beaucoup de femmes assez mûres et c'est quelque chose qui n'en finit pas de me surprendre parce que j'ai longtemps cru que c'était typiquement le genre de femme qui allait complètement mépriser mes livres et il s'avère que ce que j'ai pu dire dans la maison sur la prostitution larvée au sein du couple ou sur la passion amoureuse et l'horrible culpabilité de ne plus réussir à être là où on devrait être c'est-à-dire avec ses enfants c'est quelque chose qui parle aux femmes qui ont vécu 50 ans avec le même homme et moi je trouve ça merveilleux de voir ces femmes plus âgées que moi arriver avec en elles l'affleurement de souvenirs de vies parallèles qu'elles ont eues dont elles n'ont jamais parlé à personne c'est un cadeau d'entendre des femmes me dire j'en ai jamais parlé à personne mais votre livre ça m'a ramené 30 ans en arrière c'est pour ça que j'écris il se trouve que le roman vous l'avez situé en trois parties sur trois saisons pourquoi ? pourquoi trois saisons pourquoi pas quatre c'est vrai peut-être que la saison que je cache c'est la saison où cette histoire de passion devient une histoire d'amour avec tout ce que ça demande d'organisation de compromission d'aveu désagréable j'avais envie de décrire les frémissements de la passion c'est-à-dire que la passion quand elle est officialisée ça devient autre chose ce qui est intéressant c'est le moment où vous n'y voyez plus clair où on va dire vous voyez très clair mais la seule chose qui soit claire dans ce brouillard c'est l'autre et tout le reste se fond dans une masse d'emmerdements qui sont absolument impossibles à différencier les uns des autres la vie quotidienne est un emmerdement et la seule lumière au bout du tunnel c'est cette autre personne et ça ça n'a rien de rationnel et c'est pour ça qu'il faut l'écrire voilà en même temps il y a un problème justement dans les emmerdements c'est que l'entendu en question il a quelqu'un dans sa vie oui et juste mais tous les gens qui ont vécu des histoires parallèles me donneront raison quand on a soi-même un mari c'est super d'avoir en face de soi un amant qui est marié aussi parce que du coup ça vous permet de ne pas prendre de décisions trop rapides le problème c'est quand l'autre commence à quitter sa conjointe ou son conjoint et que là vous vous dites bon bah ok alors qu'est-ce que je fais parce que tout dépend de moi est-ce que j'arrête mais arrêter c'est renoncer à un soi dont on est tombé follement amoureux en même temps que l'autre ou est-ce que je continue mais alors dans ce cas comment faire parce qu'on ne peut pas mentir éternellement c'est horriblement épuisant de mentir et ce qui est horriblement épuisant c'est de se mettre à détester son conjoint ou sa conjointe qui ne vous déteste pas qui ne vous veulent aucun mal qui vous aime c'est ça qui est atroce c'est de se dire ok alors encore un an à mentir comme ça à cette personne que j'aime profondément alors sur la couverture ce qui est étonnant en général il y a une photo ou rien du tout et là il y a un texte de vous Emma Becker pourquoi j'écris avec un point d'interrogation oui et c'est un texte que j'avais écrit en plein lorsque j'étais en plein dans les affres de cette passion justement j'allais chez Rebecca Manzoni dans son émission Totémique et il fallait que j'écrive voilà une petite carte blanche sur pourquoi j'écris et à ce moment-là c'était le lendemain d'un soir que j'avais passé avec Antonin et je savais que je n'allais pas le revoir avant 15 jours et j'étais je vivais je tenais vraiment par la peau des dents et ma seule raison d'écrire à ce moment-là c'était de lui tenir ce dialogue ininterrompu c'était pour ça que j'écrivais j'écrivais pas pour autre chose j'écrivais parce que parce que c'était atroce de devoir vivre sans lui et d'écrire c'était le moment où j'arrivais à être avec lui où il n'y avait personne d'autre et on a l'impression d'être dans un roman à l'ancienne car il y a une correspondance permanente entre votre personnage et vous Emma Becker oui peut-être à l'ancienne parce qu'on se vouvoie et qu'on a ce pli de se vouvoyer mais moi je trouve ça je trouve ça d'un charme et d'un érotisme absolument je ne sens même pas le besoin de m'expliquer ce vouvoiement qui reprend aussitôt que vous vous êtes habillé moi je trouve ça miraculeux parce que c'est la promesse de se découvrir encore comme si on ne s'était jamais connu et le moment où on passe au tu alors à un côté sacrilège qui est vraiment le piment de l'amour voilà en tout cas le piment de l'amour il est présent dans ce livre Le Mal Joli chez Albin Michel que je recommande à celles et ceux qui nous écoutent qu'ils aient vécu ou non une histoire d'amour en tout cas c'est parfaitement écrit et c'est plein de bonheur et de votre bonheur de vivre merci beaucoup merci Emma Becker l'écrit d'une vie c'est terminé pour aujourd'hui on se retrouve bientôt restez fidèles à l'écoute de Sud Radio Sous-titrage Société Radio-Canada